Bonjour les plumes, c'est Floral. Alors voilà, je me lance dans cet exercice difficile de la lecture d'un chapitre, dans le cadre des histoires d'or. Et oui, je savais que vous avez plein d'histoires à lire, alors je vais vous donner un petit coup de pouce en vous en lisant une. L'histoire que vous allez découvrir par l'intermédiaire de ma voix, Élise Dacier, écrite par Envolé l'eau, ou Élodie Anisotti de son nom d'auteur. J'ai choisi de vous lire cette histoire parce que c'est mon histoire coup de cœur. Je trouve que c'est une histoire qui a beaucoup de force, elle est en cours d'écriture, mais déjà on sent toute la complexité qui s'y trame. L'autrice nous embarque avec elle dans son histoire, un univers de fantaisie aux couleurs de Venise, où les complots, les alliances et les trahisons, rythment la vie de la noblesse. Alors on va découvrir Une Vérance et son organisation au fil de la plume, et si bien que tout sonne juste, et on y croit. Mais ce qui fait vraiment la force de cette histoire, c'est ces personnages qu'Adèle et Loïzia que vous allez rencontrer, c'est mes petits chouchous, et puis on les voit évoluer au fil des chapitres. Ils sont complexes l'un comme l'autre, et ils vont évoluer dans une société qui ne laisse pas de place à leurs ambitions propres, et les voir combattre l'un et l'autre à la force de leur conviction, fait tout le cœur de l'histoire de Lise d'Acier. Après cette courte présentation, qui j'espère vous a donné envie, je vous laisse avec le doux son de ma voix. Bonne écoute ! Lise d'Acier par Élodie Agnezotti ou Envolée de son pseudonyme Chapitre 1 Les cloches de la cathédrale San Marco carillonnaient les six heures. Leur chant déferlait sur les canaux et les venelles d'une virance encanaillée, charriant avec lui la promesse d'un carnaval inoubliable. Alors que la gondole glissait sur les oses silencieuses du canal d'or, Cadèle ne put retenir un baillement. D'accoutumée, sa gouvernante Élise ne le tirait de ses draps de satin qu'après le premier cri des flamands pêcheurs, au retour des sardiniers. Il ne percevait alors des festivités que des échos lointains, dévorés par le vent. Blotti sous un amas de couverture, il laissait son imagination voguer au son des viols et des huées de la foule déchaînée. Il se dessinait des costumes aux couleurs enchantresses, des couilles vertigineuses, tout en rêvant du jour où on le laisserait assister aux réjouissances. Ce jour s'était fait attendre, à tel point que Cadèle avait souvent songé à s'enfuir par les toits. Mais s'il savait pouvoir compter sur le bruit pour le quitter jusqu'à la place de l'union, il avait toujours craint de se perdre sur le chemin du retour. Les grues de virance étaient réputées pour leur agencement retort et les mauvaises rencontres que l'on pouvait y faire, surtout lorsqu'on portait sur soi, des signes de richesses apparentes. Il avait donc fallu s'armer de patience et se contenter des récits virevoltants que lui offrait Edan, de trois ans son aîné. Il peinait parfois et y distinguait la réalité de la fable, mais il les chérissait d'autant plus. Maintenant qu'il avait tourné le dos à l'enfance, du moins aux yeux de la bonne société pérentine, il disposait du droit d'accompagner les hommes du clan lors des événements officiels. Encore fallait-il qu'il s'en montrera digne. Père avait été très clair. Le temps du gamin impulsif et facétieux qui provoquait les foudres de son précepteur était révolu. Il devait désormais endosser son rôle d'héritier de l'Empire d'Isselviri, un masque qui le terrifiait bien plus encore que ceux des démons d'hiver, qu'il apercevait souvent dans les vitrines des marchands, mais que son frère embrassait avec un plaisir agaçant. Le gondolier plongea sa rame dans l'eau peu profonde du bord du canal, profitant des aspérités de la roche pour faire virer l'embarcation vers l'est. Autour d'eux, les murs de pierre blanche s'habillaient peu à peu d'une lumière dorée qui chassait les ombres de la nuit. Cadel retint son souffle en distinguant les silhouettes encapuchonnées de monstres blafards qui couraient sur les pavés, à quelques pas de lui. Leur mise était si bien réalisée, jusque dans le détail des craquelures blanches de la peau, qu'on ne soupçonnait pas qu'un visage humain put se cacher dessous. Cadel savait que le petit peuple ne pouvait pas toujours se permettre l'acquisition de masques de maîtres, créés dans le plus pur respect des traditions artisanales, mais ne s'était jamais douté qu'il fut aussi habile pour maquiller leur absence. Alors qu'ils approchaient du cœur de la ville, les scènes de liesse se multipliaient comme les oiseaux un jour de pêche généreuse. Les ruelles s'encombraient de virantins déguisés, tandis qu'aux fenêtres, des fagnons en couleur des grandes familles flottaient au craie du vent. L'œil aiguisé par la curiosité, Cadel repéra tout de suite l'emblème royal des ambrés, une loutre à la fois protectrice et féroce. Il distingua aussi celui de sa maison, le hibou pourpré, puis son regard glissa vers le long famboyant des myrtales et la rose trémélière des délots. Les autres, par contre, lui étaient inconnus. Il tenta d'en mémoriser les coutures en vue de ses leçons avec Maître Hombleur. « Cadel, regarde ! » Il se tourna brusquement et suivit la direction qu'indiquait l'index tendu des Danes. Il ne tarda pas à les repérer, un groupe d'une dizaine de virantins habillés de costumes en couleur chatoyante. Leurs masques étaient d'une rare splendeur. Ils reprenaient avec grâce les thèmes des tableaux de Maître qui ornaient le plafond de la cathédrale. Les motifs bleus outre-mer, car borés certains d'entre eux, ne laissaient pas la moindre place aux doutes. Leurs propriétaires ne manquaient pas d'argent et la discrétion ne les étouffait pas. Cadel plissait les yeux, distinguant mieux le hérisson doré cousu sur leur poitrine. Surpris, ils ne puissent empêcher de ressentir une pointe de jalousie. Les dix salviéries ne se déguisaient pas. La noblesse de leur sang leur interdisait ces traditions jugées dégradantes. Mais alors, pourquoi d'autres nobles se peuvent aîner-ils ainsi, masqués dans les rues ? Alors qu'ils s'apprêtaient à formuler la question qui lui brûlait les lèvres, Cadel coula un regard vers père. Sombre, la mine sévère, le patriarche était immobile. De toute sa hauteur, il fixait les joyeux drilles qui traversaient à présent le canal, juste devant l'embarcation. En les voyant s'éloigner, il cracha. « Parvenu ! » Cadel ravala ses interrogations. Il n'y avait rien à tirer de père lorsque des étincelles de colère zébraient ses yeux. Il se tourna vers Edan, qui haussa les épaules. Il se renfrogna. Ce monde lui échappait encore, et visiblement, ce n'était pas le moment emportant pour combler ses lacunes. Il se nota mentalement d'y revenir plus tard, même si sa curiosité devait lui valoir les remontrances de maître ongleur. Au détour d'un énième virage, ils aperçurent enfin la pointe de la cathédrale San Marco, perçait la brume entre les habitations. Il touchait enfin en cœur de virance. La gondole frôla un ponton de bois. Leur batelier y sauta avec une agilité telle qu'en l'on dit un acrobate, puis tira vers lui la gondole pour l'amarrer. Père descendit en premier, refusant d'un geste sec la main que lui tendait leur guide. Ses fils le suivirent. Au bout du ponton, leurs amis les attendaient tête nue. Leur carpe pourpre symbole de leur appartenance encloant dix alvéries flottaient sous la brise. En silence, ils avancèrent dans les ruelles encombrées. Leur pas était fluide, la foule s'écartant le plus souvent sur leur passage. Quand il arrivait qu'un malheureux se laissa emporter par l'allégresse ambiante et se trouva sur leur chemin, les hommes de perles balayaient avec dédain, comme une vulgaire mouche. Autour d'eux, les clameurs de la foule étaient de plus en plus pressantes. Tendant l'oreille, Cadel perçut l'écho des chans gris-vois qui ponctuaient des rires. La myriade de couleurs qui défilait devant lui ne faisait qu'ajouter à la magie du spectacle. Et voilà qu'il rejoignait la tribune royale. Il bouillonnait d'excitation. Brûlant d'impatience, il se pressa contre les barrières. La tribune d'honneur avait été érigée en retraite de la place de l'Union, trop loin de l'estrade pour que l'on pût y voir nettement ce qui s'y préparait. Cadel contempla, émerveillée, la mer de costume qui avait envahi les dalles en pierre. Il n'avait jamais vu autant de gens réunis au même endroit. Comme Eden le lui avait expliqué la veille au soir, le carnaval attirait autant de Virentins que d'habitants des autres provinces du royaume. Tant d'horizons fantasmés qu'il prenaient corps devant ses yeux. Il apparsevait même, dans le cortège qui longeait les ruelles attenantes, des peaux noires comme la suie de sa cheminée. « Cadel, viens donc saluer M. Dello ! » L'attirant contre lui, père le tint par les épaules pendant qu'il serrait la main d'un épais bonhomme à la mine terne, tout en dimanché de velours vert foré. « Je suis très honorée de faire votre connaissance, jeune seigneur. Très honorée. » « Moi de même, babulcia-t-il. » Il guetta d'un regard l'approbation paternelle. Mes pères s'étaient plongés dans une conversation soucieuse avec certains de ses hommes et ils ne lui accorderaient plus la moindre attention. D'autres nobles se succédèrent ainsi pendant des minutes qui lui semblèrent interminables. Il céda des blasons cousus sur leur habit pour les situer dans l'arbre politique de Virense. Sans cela, il ne eut pu les distinguer tant leurs cimagrées étaient similaires. Cadel sentait depuis qu'il était en âge de babiller que sa famille n'était pas n'importe quelle famille. Très tôt, il avait remarqué qu'à leur table, l'aimer ne semblait ne jamais s'épuiser, alors que les servantes chuchotaient à longueur de journée que le manque de nourriture gangrénait le royaume. À présent qu'il voyait tous ces nobles paradés devant lui comme des pans, il prenait la mesure du respect qu'inspirait père dans les plus hautes sphères de la société virentine. Ou bien serait-ce la crainte ? Profitant d'un instant de tranquillité, il reporta son attention sur la fête qui battait son plein. Le cortège était tout près de rejoindre l'estrade. Vibrant au rythme de la musique, il se laissa porter par un sentiment d'allégresse. « Père, puis-je aller jusqu'à la tribune principale ? » Le patriarche fit tomber ses yeux sombres sur son fils. « Pour quelle raison voudrais-tu faire une telle chose, Cadel ? N'as-tu donc rien retenu de tes leçons d'histoire avec maître Hombleur ? Le carnaval n'est qu'une mascarade destinée à faire croire au petit peuple qu'il peut s'élever au-dessus de sa condition. Il n'y a rien de pertinent à apprendre d'un tel spectacle pour un fils dit salubierie. » « Mais suffit ! Prends plutôt exemple sur ton frère, veux-tu ? C'est tout un milieu auquel tu dois te familiariser si tu dois un jour espérer contribuer à notre empire. Et ne m'interromps plus, je dois discuter d'affaires importantes. » Son frère ? Il papillonnait entre les nobles, un sourire affable collé aux lèvres et la mine rayonnante. Il était aussi à l'aise dans ce jeu de déconvenances que Cadel était désorienté. Il pouvait bien s'entraîner à valser de la sorte entre les conversations. À quoi bon ? Il n'arriverait jamais à la cheville d'Edan. Cadel s'éloigna la tête basse. Sur l'estrade, la musique enflait comme une fièvre indomptable. À côté de ce carnaval qui lui tendait les bras, la promesse de tête à tête, insipide avec les nobles bedonnants de la tribune royale, ne l'enchantait guère. Alors qu'il se frayait un chemin vers le garde-corps, dans l'espoir de trouver un meilleur point d'observation, il aperçut une silhouette qui se faufilait en contrebas. Une fillette, un peu plus jeune que lui, à en croire sa taille fluette. « Attends, qu'est-ce que tu fais là ? » Elle se retourna avec la vivacité d'une chatonne effarouchée. Il vit alors qu'elle tenait plus du sauvageon que de la demoiselle respectable. Elle avait délacé le ruban de son corsage pour nouer ses cheveux en une tresse grossière dont s'échappaient malgré tout des boucles rêches comme le foin. Sa robe bleue pâle était froissée, tachée par endroits. C'était-elle roulée dans la poussière ? Cadel pensait à sa gouvernante. Elle n'aurait pas manqué de s'étrangler s'il s'était montré en société sans son pourpoint, ou pire, avec des effets souillés. Une lueur farouche dans le regard, la gamine lui lança. « Ça ne se voit pas ? Je m'en vais. On ne voit rien d'ici, et la cérémonie de passage va bientôt commencer. Hors de question que je la loupe. » Cadel coula un regard vers père. Il était en pleine conversation avec Monseigneur Myrtal, un homme au visage aussi ridé que la surface du canal les jours de Grotton. Autour d'eux, de plus en plus de gens se masser. Si on le cherchait, il lui serait facile de prétendre avoir divisé avec n'importe lequel de ses messieurs. Ce ne serait-ce pas son premier mensonge ? L'attrait de la fête était tel qu'il n'hésita pas longtemps. Il sautait de la tribune pour la rejoindre. « Je peux venir avec toi ? » Elle planta ses poings sur sa taille. « Eh bien, je ne sais pas si tu es digne de m'accompagner. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Mon père dit toujours qu'il faut faire preuve de vigilance dans les choix de ses associés. » Cadel dit « Salvieri ». Comme elle ne le bougeait pas, il lui tendit une main hésitante. C'était inconvenant, mais elle ne semblait pas disposée à lui proposer la sienne afin qu'il la baisât. « Allez, s'il te plaît, je m'ennuie tellement que je vais dépérir. Les amis de mon père me parlent de politique ou d'économie. » Elle le considéra un moment avant de lui serrer la mien. « Eh bien, Cadel dit Salvieri, je te propose un marché. Je te montre la meilleure vue sur le carnaval de tout Virense, et en échange, tu me promets qu'il ne sera jamais fait mention de politique ou d'économie entre nous. Jamais, jamais. Vois-tu, j'ai moi-même un père dont c'est le principal souci, et je suis lasse qu'on m'en rabatte les oreilles. Je ne demande que ça ! » Elle lui tendit un doigt, puis, voyant qu'il ne réagissait pas, il insista. « Promets ! » Il ossa les épaules et l'imita. Puisqu'elle y tenait, les lèvres étirées dans un sourire satisfait, elle retroussa sa robe jusqu'au genou et enjamba la barrière en bois. Cadel la regarda faire, abasourdie de l'insolence qu'elle déployait. « Suis-moi ! » Ils l'engèrent la place aussi vite que le permettait la densité du cortège. Cadel eut de la peine à suivre le rythme imposé par la fillette, qui n'hésitait pas à pousser du poing les gens qui se trouvaient sur son chemin. « Mais où a-t-elle été élevée ? » dura-t-il alors qu'un mécréant s'insurgait d'avoir été bousculé. Il s'en excusa avec une politesse affectée et s'arrata de revenir à sa hauteur. Il ne put s'empêcher de baisser les yeux lorsqu'il dépassait les miliciens postés tout autour de la place. La foule se fit éparses dès lors qu'ils quittèrent les artères principales de la ville. C'était la première fois que Cadel arpentait des rues aussi étroites et sales. Mais il tue le dégoût que cela lui inspirait. Après quelques minutes de course effrénées, ils arrivèrent devant une discrète grille de métal qui bloquait l'accès à une veine elle sombre. La gamine se hissa tout en haut avec la légèreté d'une oiselle. À la voir rejoindre d'une poussée le balcon qui se trouvait à proximité, Cadel comprit qu'elle était rompue à cet exercice d'escalade clandestine. Ignorant la voix des approbatrices qui s'égosillaient dans son crâne, il la rejoignit tant bien que mal en ne manquant pas de déchirer son pourpoint. Sur le balcon, ils dénichèrent une échelle qui leur permit d'atteindre aisément le tour du bâtiment. Cadel luttait pour ne pas regarder en bas. Pendant toutes ces années où il avait rêvé s'enfuir par la fenêtre de sa chambre, il n'avait jamais imaginé qu'un tel vertige put l'étreindre. Il se sentait bien bête à présent. On est bientôt arrivés ? Ne commence pas à te plaindre, Cadel dit Salvieri. Elle se mérite la plus belle vue de Virense. Il ne puis pas plus un mot de son impatience. Ils crapaillutèrent encore un moment qui lui parut interminable, avant d'arriver sur un toit de tuiles noires. La jeune fille s'assit au bord et montra du doigt l'estrade où jouaient les musiciens. Cadel avança prudemment jusqu'au vide. Il était inconcevable qu'une fille entreprît quelque chose qu'il n'osait pas lui-même, et porta son regard le plus loin possible. Une foule épaisse se massait devant la tribune. D'ici, la place de l'union ressemblait à une peinture pleine de taches de couleurs, toutes plus vives les unes que les autres. Mais ils étaient à distance idéale pour assister à la cérémonie de passage, le point culminant des festivités. Il prit place à côté d'elle. Comment est-ce que tu as découvert cet endroit ? Mon père donne des cours à l'académie, je monte souvent ici en l'attendant. De l'autre côté, la vue donne directement sur la cour d'entrée. Cadel ouvrit des yeux ronds de surprise. Tu veux dire que ce sont les toits de l'académie ? Elle haussa les épaules en lâchant un rire cristallin. Il tourna la tête et observa les alentours. Vu d'ici, la perspective était différente, mais il reconnaissait bien la tour nord et sa majestueuse coupole bardée de mille fenêtres. Enfin, c'était ce que se murmuraient les rumeurs. Il ne les avait pas comptées lui-même. Un frisson lui traversa l'échine. L'académie était un lieu sacré et il était interdit d'y bénéter si l'on n'y étudiait pas, si on les surprenait. Elle chassa cette pensée glaçante de son esprit. En bas, le cortège s'animait, indiquant que la cérémonie était imminente. Il frémit d'excitation à l'idée que l'un de ses rêves d'enfant était sur le point de se réaliser au nez et à la barbe de son père. Au fait, je m'appelle Loézia. Loézia comment ? Elle leva les yeux au ciel. D'Altino. Elle posa son index sur le petit décusson coloré cousu sur sa manche. Une feuille de lierre argentée. Sourcil français, il chercha dans sa mémoire une trace de cet emblème. Il ne lui semblait pas l'avoir déjà aperçu. Elle ricana. « Ne cherche pas. Père dit que sa majesté nous a anoblis très récemment. Nous n'avons pas nos entrées dans les endroits que tu fréquentes. » Autrement dit, il n'aurait jamais dû se trouver en sa compagnie. Il se sentit d'autant plus coupable d'apprécier ce moment. Il reporta son intention sur la cérémonie. La foule s'écartait pour former un passage qui serpentait jusqu'à l'estrade. Il ne tarda pas à repérer le passeur. Son habit était d'un vert feuille vibrant qui éclipsait par son intensité toutes les autres couleurs. Il avançait doucement, au rythme de son escorte. Si Cadel était trop lent pour distinguer les traits de son visage, il les imaginait soucieux, concentrés à l'extrême. N'était-ce pas comme cela que l'on se sentait lorsque l'on portait sur ses épaules le poids de tout un royaume ? Lorsqu'il posa le pied sur l'estrade en bois, le silence s'abattit sur l'assemblée comme un nuage. La solennité de l'instant était saisissante. Cadel lui trouvait même quelque chose de poétique qui fit naître chez lui, une envie irrépressible de dessiner. Un passe-temps qui, au fil des années, s'était transformé en réelle passion. Le passeur joignit ses mains au-dessus de sa tête. Accompagné dans son mouvement par un roulement de tambours languissant, les cœurs entamèrent une mélopée dissonante qui ne ressemblait à rien de ce que Cadel connaissait. Petit à petit, un vent scintillant gonflé de feuilles mortes se mit à envelopper le passeur. Loïsa retenait son souffle tandis que Cadel tentait de calmer sa respiration. Les chants s'envolèrent vers les aigus, accompagnant la renaissance des feuilles qui verdissaient maintenant à vue d'œil. C'est incroyable. L'espace d'un murmure tout partit en fumée. Cadel n'entendit qu'un cri semblable à celui d'un rapace sur le point de fondre sur sa proie, puis un sifflant vif et menaçant. Quelques secondes plus tard, une flèche se planta dans la tête du passeur. Son corps s'écroula sur l'estrade dans un bruit sourd qui fit l'effet d'un coup de tonnerre. Les feuilles cesserent de virevolter et s'émettèrent. De la clameur métallique qui s'élevait de la foule, on devinait que les miliciens avaient tiré leurs épées. Mais contre qui ? Un mouvement de panique prenait la possession du cortège, annulant toute possibilité de comprendre ce qui se passait sur la place. Loésia cria. Un appel strident qui ramena Cadel à la réalité de l'instant. Une main sur la bouche, elle pointa de l'autre un toit, non loin de là, où il se trouvait. Une silhouette encapuchonnée, un arc à la main. Cadel eut le réflexe salutaire de jeter Loésia à terre, mais il jura lorsqu'il vit l'inconnu les viser. Une flèche siffla juste au-dessus de leur tête. Une peur viscérale s'empara de lui. Sans réfléchir, il attrapa le bras de Loésia. « Cours ! » Il se laissait à glisser sur les tuiles noires jusqu'à l'étage inférieur. Cadel sentit une douleur vive au niveau de sa cheville, mais ne s'arrêta pas. La terreur lui donna des ailes. En quelques minutes, d'une course effrénée, ils rejoignirent le balcon puis la grille. Plus aucune flèche ne siffla, mais l'assassin avait-il pour autant lâché l'affaire ? Dans la ruelle, les passants se bousculaient. Ils furent rapidement noyés dans la foule disparate qui se déversait de toutes parts. Cadel se félicita, même s'il devait endurer les coups des fuyards affolés et se faufiler tant bien que mal à contre-courant. Au moins, était-il impossible à quiconque de les repérer ? Le soulagement ne les traînit pas pour autant. Le chaos était tel que des masques gisaient au sol, déchirés, ensanglantés pour certains. Abandonnés. L'espace sonore était saturé de pleurs et de hurlements qui glacèrent le sang de Cadel. Des questions lourdes comme l'acier l'assaillait. « Pourquoi déchaîner une telle violence ? N'y aurait-il plus de printemps ? Qu'avaient-ils vu qui nécessitaient de les faire disparaître ? » Loïzia le tira de ses pensées. « On ne pourra pas retourner à la tribune royale. Regarde ! » À une vingtaine de mètres devant eux, les méliciens rejetaient les passants qui se brisaient comme des vagues sur les rochers. La tribune avait dû être évacuée. Il retraça mentalement le chemin qu'ils avaient parcouru le matin même, puis s'écria. « L'embarcadère, suis-moi ! » Ils se frayèrent un passage dans la débâcle, essayant d'ignorer les images de désolation qui leur sautaient aux yeux. Cadel était d'abouts de souffle lorsqu'ils aperçurent enfin le pont de bois où ils avaient accosté. Père, Edan et leur suite attendaient, aussi immobile que la foule était mouvante. Après tout ce qu'il venait de se passer, cette vision de sa famille saine et sauve était étonnamment réconfortante. « Je ne prendrai même pas la peine de te demander où tu étais. Tu me déçois, Cadel. » Cadel se figea devant la sécheresse de sa voix. Elle ne contenait pas la moindre trace du soulagement que lui-même ressentait. Père, avait-il conscience de ce à quoi ils avaient échappé ? D'ici, on percevait encore les pleurs qui s'élevaient de la place de l'Union. La foule se déversait en flots irréguliers dans les ruelles ténantes. Les visages étaient fermés. Ils dégoulinaient de larmes et de maquillage. Là où la joie dessinait des sourires quelques heures auparavant, il n'y avait plus que le rictus d'effroi, stigmac bleuté et traces de sang séché. Sentant son cœur se soulever, Cadel détourna le regard de ce spectacle. Il n'eut pas le temps de rassembler ses esprits que déjà, Loïsia intervenait, la voix tremblante. « Ce n'est pas sa faute, monsieur. C'était mon idée. Je voulais voir la cérémonie de passage de là-haut, et Cadel a eu la gentillesse de m'accompagner. La gif claqua si fort que Cadel sentit sa joue rougir, et la douleur se diffusait jusque dans ses tympans. Comme les larmes inondaient ses yeux, il n'osa pas croiser le regard de père. De toute façon, il n'en avait pas besoin. Il sentait l'orage de sa colère peser sur lui, comme s'il voulait le contraindre à disparaître sous terre. Il se laissa même assaillir par un sentiment confus de honte à l'idée que Loïsia avait assisté à cette humiliation. Que devait-elle penser ? Qu'il n'était qu'un poltron qui tremblait devant son père ? Il marmonna. « C'est injuste, je ne... » Il reçut une autre gifle, plus brûlante encore que la première. Il étouffa un cri et porta les deux mains à sa joue meurtrie. Derrière père, Edan secouait la tête avec tristesse. « Injuste ? Je ne crois pas, non. Soit la sottise t'étouffe au point que tu te laisses séduire par les divagations de cette fille de parvenue, soit tu es tellement faible que tu t'aplatis comme un vulgaire laqué quand elle endosse la responsabilité de cette ridicule petite rébellion à ta place. Dans les deux cas, tu as mérité cette correction. Mais crois-moi, fils, tu la trouveras encore bien trop douce en comparaison de ce que je te réserve pour m'avoir désobéi. Il est grand temps que tu comprennes quelle est ta place au sein de cette famille. » Il avait envie de hurler. Avait-il vraiment sa place au sein de cette famille noble mais froide comme l'acier ? Il n'avait pas le moindre envie d'enfiler le costume qu'on lui destinait depuis sa naissance. Mais lui demandait-on seulement son avis ? Pris d'un vertige, il libéra des sanglots de frustration. Les images de l'estrade ensanglantée s'imposèrent à lui dans sa tête, il continuait d'entendre les cris de terreur de la foule, les éclairs provoqués par la collision des épées, l'affolement, le bruit des corps en train d'exhaler leur donne et soupirent. Père était-il seulement capable d'inquiétude ou d'amour ? À ses côtés, il sentit Loésia s'agiter, ses doigts s'emmêler, traduisant son malaise. Elle ne quittait pas des yeux le sol en bois de l'embarcadère. Il fut saisi d'un besoin instinctif de la rassurer, mais les mots de père résonnaient à l'intérieur de son crâne. « Fille de parvenue ! » Était-ce là tout ce qu'il y avait à dire d'elle ? Son ascendance devait-elle effacer son ondasse et le teintement délicieux de son rire ? Et lui, dans tout ça ? Qui était-il ? Tétanisé, incapable de la moindre parole, il se laissa traîner par le bras vers la condole. Loésia le convoit d'un regard où perçaient des sentiments contradictoires. De la colère, un dédain qui s'encoquinait avec la pitié, mais aussi une franche inquiétude et… une forme de tendresse ? Il en garda le souvenir imprimé sur la rétine, même après que la silhouette de la jeune fille se fût évanouie. Par contre, il eut toutes les peines du monde à définir lequel de ses sentiments prenait le dessus sur les autres, et ce questionnement ne cessa dès lors de l'accompagner. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Cadelle, Loésia et moi. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon marathon et de belles découvertes parmi les histoires d'or. A bientôt !